Nous sommes à la troisième année du projet maintenant. Les réalisations qui sont effectuées au cours de ces dernières années concernent ce site de transformation, également l'usine de glace qui se trouve au niveau de l'ADES. Au niveau de ce site de transformation, nous effectuons des activités de modernisation du site de transformation. Et pour cela, nous avons construit pour les femmes de nouveaux fours de fumage de poissons, également des séchoirs modernes en aluminium qui sont très pratiques pour le séçage de poissons. Ces fours ont précisé que ce sont des fours améliorés, qui préservent la qualité du poisson. Également, nous avons effectué des travaux de réfection des magasins de stockage, également d'un hangar de parages de poissons. Et nous avons construit de nouveaux hangars. Également, nous avons doté les femmes d'équipements. Et bien sûr, nous les avons formés. On les a formés en développement des GIE. Ce qui les a poussés à se réunir en un GIE appelé Union Locale des Femmes Transformationistiques de Boulogie, qui a réuné plusieurs petits groupements. Aujourd'hui, elles sont organisées autour de ce GIE, qui est en train d'être développé des travaux. Également, nous les avons formés en hygiène et salubrité, dans les lieux de travail. Ce qui est très, très, très important pour améliorer la qualité de leurs produits. Pour que ces produits puissent atteindre des marchés potentiels. Pour qu'ils puissent améliorer les revenus grâce à la vente de ces produits. Et nous effectuons notre travail d'accompagnement. Régulièrement, on essaie de suivre leurs travaux, de les accompagner dans le respect des mesures de salubrité. Et pour cela, nous avons écrit une charte, une charte de salubrité, qui régit le fonctionnement du GIE. Donc, avec tout, avec les différentes mesures de travail, les règles de conduite, etc. Régulièrement, on tient des réunions. On essaie d'utiliser un bon fonctionnement dans le soupe. Pour l'usine de glace, c'est au niveau de ADES, les anciens travailleurs de Sous-et-Chart, qui ont bénéficié d'une machine de production de glace. Qui permet de les occuper. Et qui, également, pour ces anciens travailleurs, d'avoir une source de revenus. Qui fonctionne vraiment. Qui, aujourd'hui, les aide beaucoup à gagner leur vie. Également, deux camions qui permettent de transporter la glace, et également de transporter une poisson. Aujourd'hui, pensez-vous que ce sera ce que vous l'avez utilisé comme objectif pour la vie atteinte ? Nous savons que cette réunions, avec l'impression que les femmes, c'est cette impression à l'égard Pâques, que nous savons, que les femmes sont très satisfaites des réalisations de l'Ontia Iskos, parce que ça a pu améliorer leurs conditions de travail. Et même les revenus, le revenu sur leur travail. Donc, nous, on continue, le projet n'est pas fini, nous sommes dans la troisième année. On continue les réalisations, les activités avec elles. Et nous espérons, avec une continuité de ce projet, pouvoir parvenir à d'autres réalisations. Parce que notre obé, c'est de moderniser ce site de transformation. Que ce soit un site qui puisse être cité parmi les références au Sénégal. comme le sont les sites de Kaya, de Joël Femmes. Notre but, c'est ça, c'est de moderniser ce site. Pour que les femmes puissent produire des... pouvoir des produits transformés de qualité et que ces produits puissent atteindre les marchés potentiels.